Vous n'êtes sans doute pas très nombreux à croire aux fantômes, et bien vous avez tort, ils existent. La preuve, Patrick Ester les a rencontrés. Comment gagner du temps, de l'argent et préparer les voitures de demain à l'abri des regards indiscrets de la concurrence ? La Régie Renault a trouvé la solution, c'est déroutant, regardez. Bon, là, vous voyez le bras d'un homme qui range ses affaires dans un sac de toile et qui va s'en aller avec sa voiture. Curieuse sa voiture, d'ailleurs. Un nouveau modèle de 4x4 aux allures futuristes. Le tout dernier véhicule produit par le service du design Renault, la Raccoon. Mais ne vous laissez pas abuser, parce qu'en réalité, cette voiture n'existe pas encore. Le décor est bien réel, les roues laissent des traces, technique révolutionnaire qui permet de juger des effets visuels produits sans jamais prendre le risque de dévoiler le projet à la concurrence. Deux doigts de technique. Lorsque un designer imagine un nouveau modèle, il doit concrétiser son idée purement mentale en croquis sur papier à coups de crayon. Mais pour imaginer à quoi ressemblera véritablement la voiture, il faut réaliser de coûteuses maquettes. Depuis plusieurs années, la conception assistée par ordinateur a déjà permis de présenter les futurs véhicules sur écran. Le dessin d'une voiture en 3 dimensions était satisfaisant. Mais les décors, eux, laissaient à désirer les paysages restant très peu crues en combinant ensemble images réelles et images calculées par ordinateur. Ça permet à un designer automobile de visualiser très rapidement son idée, mais aussi de la corriger. Si à partir de la première image qu'il a, il veut faire une correction dessus, il peut le faire et on recalcule le film. Ça nous demande qu'au lieu de plusieurs dizaines, on n'en fera plus que quelques-unes. Et puis également, là on fait rouler un 4x4, mais on peut également faire rouler n'importe quel type de voiture, puisque ces séquences existent déjà et remplacer la voiture, c'est très simple. D'économiser un temps appréciable dans le développement de nouveaux modèles et donc d'économiser beaucoup d'argent. Il peut aussi aider à la décision de produire un nouveau véhicule ou au contraire de laisser couler un projet trop peu convaincant. Cette technique 100% française est une première mondiale. Ah oui, dernier détail, rassurez-vous, Raccoon ne coule pas sous vos yeux, c'est un nouveau véhicule amphibie. Une technique présentée hier dans le cadre du salon Imagina qui se tient à Monaco.